Quant aux lieux de culte, je sais l'impatience des communautés religieuses. Les lieux de culte pourront continuer à rester ouverts. Mais je crois qu'il est légitime de demander de ne pas organiser de cérémonie avant cette barrière du 2 juin. Les cérémonies funéraires resteront évidemment autorisées, comme aujourd'hui, dans la limite de 20 personnes. J'ai parfaitement conscience de la charge et de la difficulté, face à des décès, d'appliquer cette règle. Mais elle est formulée en France, comme dans d'autres pays comparables, afin, là encore, de protéger les vivants. Je comprends très bien que la situation sanitaire soit très difficile. Et nous avons toujours dit que nous étions solidaires de l'effort collectif. Mais je trouve que les trois lignes sèches et lapidaires du Premier ministre à propos des cultes sont vraiment inacceptables. Et qu'il y a un défaut de respect des croyants et de la liberté religieuse qui est incompréhensible. D'abord, et je le comprends très bien, le souci très lourd pour l'exécutif d'avoir accompagné cette crise sanitaire. Et donc, je comprends très bien que ce soit éprouvant et extrêmement difficile. Et donc, voilà, il ne s'agit pas de jeter la pierre sur ce point. Ensuite, je pense qu'il y a une sorte de tropisme anticlérical en général, et peut-être anticatholique en particulier, qui a pris le dessus chez le Président de la République, et peut-être chez le Premier ministre, en tout cas par obéissance, à l'égard du chef de l'exécutif. Et puis après, je crois aussi que les catholiques doivent comprendre, pour que certains de nos dirigeants qui n'ont aucune vie spirituelle, aucune expérience de la foi, l'idée que notre vie sacramentelle soit vraiment importante, est totalement en dehors de leur champ d'expérience. Et donc, pour eux, c'est tellement quantité négligeable, le questionnement spirituel, que dans un contexte où la responsabilité, encore une fois, je le dis politique, est très lourde, et où en plus il y a des équilibres partisans importants à gérer, eh bien, les questions spirituelles passent à la trappe. Je pense que, comme toujours, il faut que les catholiques soient à la fois fermes et paisibles. Donc, il ne s'agit pas de s'énerver, il ne s'agit pas d'entrer dans un esprit de révolte, mais en même temps, il faut dire de différents moyens, par différents moyens, combien nous sommes choqués de la manière, quoi qu'il en soit du fond, de la manière de traiter la question des cultes dans cette crise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.